Face à la conjoncture difficile, face à la morosité ambiante, il existerait une arme salvatrice pour les entreprises, le plaisir. Ce mot de plaisir peut paraître en décalage, voire inapproprié dans le monde du business. Et pourtant, il s'agirait, en croire mon invité, d'un formidable moteur collectif pour atteindre le succès. Et ce, quel que soit le contexte. Bonjour Patrick Storé. Bonjour Thibaut. Alors, vous êtes président de la société de conseil FlexCity, vous êtes professeur associé au CNAM et notamment fondateur du bien connu site RH Info. Et vous avez publié « Le plaisir d'entreprendre » aux éditions EMS. Alors, première interrogation, j'évoquais en introduction la conjoncture morose. Est-ce qu'il y a, avec cette conjoncture morose, une disparition de la dimension plaisir dans le travail ? Et s'il y a cette disparition, est-ce qu'on ne peut l'imputer qu'à cette conjoncture morose ? Clairement, on ne peut pas l'imputer qu'à la conjoncture que vous qualifiez de morose. La crise a très certainement joué un rôle de révélateur pour nos entreprises occidentales. C'est-à-dire que les conditions de la compétitivité dans le monde ont changé. Que là où on avait une réponse essentiellement par la productivité, il va falloir aujourd'hui être en mesure, non seulement de faire ça, mais d'être innovant en même temps. Et que ceci crée à l'évidence un terreau anxiogène pour les citoyens et pour les salariés, bien évidemment. Voir même peut-être un peu plus loin une forme de défiance à égard du capitalisme ultralibéral, avec la crise financière. Mais c'est loin d'être le seul facteur. Je pense que l'une des deuxièmes dimensions qu'on peut essayer de comprendre, c'est que la plupart des pratiques managériales et organisationnelles qu'on a mises en place depuis des années ont été conçues pour faire de la productivité. Et qu'elle s'avère un peu inopérante, ou en tout cas insuffisante pour répondre à ce défi. Et c'est ça qui, à mon avis, est un des facteurs qui crée cette difficulté. Je vous livrera juste une anecdote que je trouve assez illustratrice de ce propos. Un opérateur téléphonique bien connu, chez qui je suis abonné, un jour où je devais changer mon abonnement pour des raisons particulières. Évidemment, le jour du changement d'abonnement, mon téléphone ne marche plus. Donc je me rends dans une boutique et je demande au vendeur qui me reçoit de bien vouloir essayer de régler mon problème. Et ce monsieur me répond, mais appelez le service client. Donc je lui dis, écoutez, je suis dans une boutique. Sans téléphone, c'est difficile. Voilà, je lui dis, mon téléphone ne marche pas. Peut-être vous, pouvez-vous appeler le service client puisque je suis dans votre boutique. Et là, il me répond, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que l'organisation dans laquelle il travaille, il est interdit d'appeler le service client. Après une demi-heure de palabre, ce monsieur a eu la gentillesse de prendre son téléphone portable personnel, d'appeler le service client et de résoudre mon problème en 17 secondes. Il est revenu vers moi et il m'a dit, vous comprenez maintenant pourquoi on est stressé. On est stressé, pourquoi ? Parce qu'on est pris d'un côté entre une organisation qui nous demande quelque chose et de l'autre côté, ce que j'estime être la bonne façon de faire mon travail, c'est-à-dire résoudre votre problème. Il est tiraillé entre deux extrêmes et c'est ça le déplaisir au travail. Donc le plaisir au travail, c'est le sentiment du travail bien fait, l'empathie avec le client, ce qui apporte cette auto-satisfaction en quelque sorte ? C'est ce qu'on veut appeler la motivation intrinsèque au travail. La motivation intrinsèque. Tout simplement l'amour du métier, combien de personnes sont animées de ça. Et quand on regarde une population d'ouvriers, de cadres, quelles que soient les professions, il y a des gens qui sont animés par l'envie du travail bien fait, de satisfaire un client, de bien faire son boulot tout simplement. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et quand ils sont confrontés à une situation qui ne leur permet pas d'exercer leur autonomie et leur discernement pour bien faire leur travail, ils sont en situation de souffrance. Patrick Storé, vous avez évoqué il y a un instant la notion d'innovation. Est-ce que le plaisir est un terreau fertile pour l'innovation dans les entreprises ? Je ne dirais pas ça comme ça. Le plaisir est un terreau fertile et beaucoup de choses. Mais ce que j'évoquais, c'est que pendant des années, je pense que nos entreprises ont pu mettre en série des exigences de productivité et d'innovation. On innove puis on met dans un cycle de productivité. Aujourd'hui, il faut faire les deux en même temps. Et donc tous les modèles qu'on a construits, ne serait-ce que le recours à un modèle managérial, devient très difficile. Par conséquent, la réponse appartient certainement à redévelopper l'autonomie professionnelle. C'est-à-dire le fait qu'un professionnel sur le terrain exerce son discernement pour essayer de résoudre une situation inédite. Et je crois que le plaisir dans le travail réside précisément dans cette autonomie professionnelle qui a été mise à mal depuis le début des années 90 où on a réduit à peau de chagrin l'autonomie des gens en les mettant dans des processus de plus en plus contraignants. Est-ce que c'est un problème typiquement français, cette mise à mal du plaisir dans l'entreprise ? Est-ce que cela se retrouve chez nos voisins européens, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple ? Je vous ferai une réponse de normand. Oui et non. Non dans la mesure où la problématique du désengagement ou d'une motivation perfectible à tout le moins des collaborateurs se retrouve dans pas mal d'entreprises et dans pas mal de pays pour les raisons précisément que j'ai évoquées. C'est-à-dire que c'est tout simplement la donne de la compétitivité qui est en train de changer avec des modèles qui montrent leurs limites face à ça. En revanche, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a de temps en temps une vision un peu rétrograde du travail en France. Regardez les commentateurs qui généralement nous évoquent la référence au mot tripalium pour parler du travail, nous disant que tripalium veut dire instrument de torture et donc le travail est forcément une souffrance. Je voudrais juste rappeler qu'il y a deux autres mots latins, labor et opus. Labor qui veut dire effort et opus qui veut dire œuvre. Et je pense qu'il faut simplement considérer que le travail, c'est fournir un effort, donc labor, et que si cet effort n'est pas dans une perspective qui lui donne sens, alors le travail devient une souffrance. Mais en revanche, si on lui donne une perspective qui fait sens, alors ça devient une œuvre et donc une réalisation de soi. Donc le travail, ce n'est pas non plus quelque chose de… ce n'est pas systématiquement une souffrance, ça peut être aussi du plaisir. Patrick Storé, dans l'entreprise, qui doit être à l'origine, qui doit donner le souffle de ce plaisir dans l'entreprise ? Est-ce que c'est le manager ? Est-ce que c'est les ressources humaines ? C'est vous. C'est vous, c'est moi. C'est-à-dire qu'avant de commencer à attendre qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent, il faut commencer par transformer ses propres comportements individuels. Ça, c'est la première forme de réponse. Un peu en forme de boutade et de provoque, mais je pense qu'elle est assez juste. Particulièrement en France, on a un peu tendance à attendre que quelqu'un s'occupe de vous. C'est ça même d'ailleurs, le sens d'entreprendre. Deuxième réponse, c'est d'abord des dirigeants qui doivent développer, de mon point de vue, trois grandes dimensions. La première, c'est la capacité à fixer un cap, d'avoir un vrai cap qui fait sens, ce qui transcende un peu les intérêts particuliers dans l'entreprise. Et c'est bien au-delà de la notion d'objectif, ce qu'on pourrait appeler la raison d'être de l'entreprise, sa finalité, sa mission, son projet. Mettez les mots que vous souhaitez. Être capable de fédérer les gens autour d'un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer collectivement pour essayer de réussir cette ambition. Et enfin, un cadre de discipline, c'est-à-dire les règles de vie qu'on a en commun pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis après, il faut des managers. Alors maintenant, on appelle ça des leaders. Mais c'est-à-dire des gens qui sont capables d'incarner ces trois piliers sur le terrain, dans le day-to-day. Et je crois qu'on a pendant très longtemps eu, en tout cas depuis le début des années 90, eu des managers qui étaient plus des contrôleurs, déposés des mesures. Là, on a besoin de réinsuffler cette dynamique très clairement. Et lors de la phase de recrutement, est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'attache trop finalement au CV, aux compétences, à l'expérience professionnelle et un petit peu moins à cette aptitude à travailler avec plaisir ? Alors objectivement, je pense que les choses changent depuis une dizaine d'années. Les choses changent. Depuis, il y a eu certainement une phase où les critères de recrutement, en tout cas sur un CV, étaient exclusivement fondés sur un parcours professionnel, enfin sur des éléments purement objectifs. Et je pense qu'on accorde beaucoup plus de place aujourd'hui à des caractéristiques personnelles, y compris celles-ci. Et surtout, c'est le fait qu'ils partagent des valeurs avec l'entreprise dans laquelle ils vont être accueillis. Et tout simplement, est-ce qu'ils sont mûs ou animés par le projet que porte cette entreprise ? Voilà, c'est une évolution. Maintenant, il faut aussi comprendre, à la décharge des recruteurs, que lorsque l'on recrute un nombre important de personnes, on est bien obligé d'avoir un tamis qui vous permet de traiter un volume. Et que c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans du fine-tuning. Pour conclure, Patrick Storé, je voudrais que l'on parle plus spécifiquement des entrepreneurs. Est-ce que ce sont des profils à part qui ont davantage cette dimension plaisir dans leur activité ? Est-ce qu'on pourrait presque faire l'analogie, par exemple, avec un joueur de poker qui aime prendre des risques et finalement, on rejoindrait presque une certaine forme de passion ? Alors, je ne partage pas l'analogie avec le joueur de poker. Je pense que la plupart des êtres humains ont une forme d'aversion au risque, y compris les entrepreneurs. D'ailleurs, ils essaient de les maîtriser, les risques, et de les contrôler. En revanche, ils sont mûs par la passion de ce qu'ils font. En tout cas, ils sont mûs par un projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Et par conséquent, ils acceptent la dose de risque qui va avec, ce projet étant considéré comme étant supérieur. Donc oui, bien sûr, il y a forcément de la passion quand on est entrepreneur. Je voudrais simplement revenir un peu sur le mot « entreprendre ». En entreprendre, il y a « entre », c'est-à-dire qu'il y a une aventure collective dans l'entreprise. Ce n'est pas simplement le fruit d'une personne qui a un certain nombre de caractéristiques personnelles. Je pense que la caractéristique même d'un entrepreneur, ce n'est pas tant un rapport particulier à la notion de risque, même s'il est capable de les prendre au nom de son projet. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre harmonieux entre un besoin de réalisation de soi, un besoin d'identité, moi, et en même temps un besoin d'appartenance. Et c'est ce qu'on retrouve dans le « entreprendre ». Ce qui fait que le projet réussit et que la satisfaction de ses besoins personnels ou de ses envies personnelles vient de la réussite du projet avant toute chose. Et le projet, du coup, devient une sorte de bien commun qui transcende les intérêts particuliers. « Le plaisir d'entreprendre pour une entreprise humaine et innovante », c'est le titre de votre livre, Patrick Storé. Merci d'être venu nous éclairer sur cette notion de plaisir dans l'entreprise. Merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !